Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la Grande Virée 5 une course entre créateur de contenu et cycliste Zwift Pro, venez avec moi, je vous raconte tout Du coup là on part pour une course de 40 km, il y a 500 mètres de D+, ça peut paraître pas beaucoup mais sur seulement 40 km ça va être beaucoup, il y a 10 sprints à faire donc sur chaque sprint il y a des points à gagner pour les 10 premiers c'est à dire que la course, c'est pas seulement la victoire à l'arrivée qui compte même si le sprint final compte x3, et bien si j'ai marqué aucun point avant, je gagnerai pas le classement général bon maintenant il va falloir faire la meilleure place possible, vous savez c'est toujours ce que j'essaye de faire on va tout donner et on verra bien avant le départ j'ai une nouvelle fois analysé le circuit, c'était hyper important afin de savoir où seront les sprints et pas me faire surprendre pendant la course km 10, si je suis encore là c'est beau jeu le principal avantage des mecs qui ont l'habitude de faire Zwift c'est qu'ils connaissent le circuit par coeur ils savent combien de temps la côte va durer, quand est-ce qu'il va y en avoir, quand est-ce qu'il faut attaquer précisément pour gagner le sprint moi je connais pas du tout, j'ai jamais fait ce parcours là, et j'ai même pas fait de Zwift depuis bien longtemps donc ça va être marrant bon voilà, on monte sur le vélo, c'est parti, on va s'échauffer une quinzaine de minutes avant le départ parce que comme vous le savez peut-être, les courses Zwift ça part toujours ultra fort donc il va falloir être échauffé et pas se faire surprendre afin de prendre directement le groupe de tête mais quel beau gosse, il s'est mis à son prime ouais effectivement cette course était retransmise en live sur la chaîne d'Alexandre le cycliste belge et du coup c'était quand même super sympa de pouvoir vivre une nouvelle fois pour la 5ème édition La Grande Virée et au départ aujourd'hui il y avait énormément de nouveaux noms, de nouvelles têtes je connaissais quasiment personne ce qui fait que sportivement aussi ça va laisser plein d'ouvertures et ça va être vraiment sympa sachant qu'au départ il y a aussi des spécialistes de Zwift qui sont dans les meilleurs mondiaux autant vous dire que le niveau ici il est ultra relevé bonjour tout le monde on est parti si vous nous rejoignez maintenant pour suivre cette course en direct je vous rappelle c'est une course au point donc chaque arche ramènera des points allez on me prend on va vite mettre 450 fois ce départ 3, 2, 1 c'est parti les amis le départ est donné et on va aller directement s'intéresser à ce qui se passe devant ça va partir sur les chapeaux de roue et pour le coup c'est peu dire c'est parti extrêmement fort en fait je ne sais pas pourquoi mais forcément dès qu'il y en a un qui accélère les autres accélèrent et du coup tout le monde accélère encore plus par conséquent sur ce début de course c'est parti vraiment vraiment fort j'ai dû mettre plus de 400 watts pendant une trentaine de secondes autant vous dire que ça m'a mis directement dans le bain ça promet une course de haut niveau aujourd'hui l'objectif ça va être d'abord d'aller chercher un top 10 mais c'est surtout de rester le plus longtemps possible dans ce groupe de tête pour l'instant on est une douzaine en échappé sur les 22 au départ autant vous dire que ça va être difficile de passer les points les plus difficiles c'est à dire les coms, les montagnes dans le groupe de tête contre des spécialistes de Zwift contre des mecs qui sont bien plus légers que moi mais vous pouvez compter sur moi je vais vraiment me mettre minable et vous allez voir à la fin de la course je vais finir je vais carrément à la limite du malaise donc je vous invite tout de suite à vous abonner si vous aimez ce genre de course si ce n'est pas encore le cas je vous invite aussi à liker la vidéo ça aide toujours autant normalement il y a un sprint à toi là étant donné que je ne suis pas expert de Zwift je gardais toujours un oeil sur la carte qui était sur ma droite afin de savoir quand est-ce qu'il y allait avoir des sprints et ne pas me faire surprendre parce que des fois ça montait mais il n'y avait pas forcément de points à gagner donc j'étais hyper vigilant là-dessus et comme ça je ne me suis jamais trompé durant la course en même temps ça se passe mieux que je pensais après le sprint n'est pas encore passé mais allez ça y est on est déjà dans des pentes qui font très très mal aux jambes j'ai vraiment pas l'habitude de me faire mal sur Zwift c'est pas les mêmes efforts qu'en vrai je rappelle c'est quasiment pas le même sport les muscles travaillent différemment on est en pression constante sur les pédales contrairement à quand on est dehors ou des fois on peut arrêter de pédaler ici c'est impossible donc c'est extrêmement difficile quand on n'est pas habitué comme ici en plus il faut jouer aussi avec les power-up et les utiliser au bon moment comme ici par exemple j'utilise la plume au bon moment là j'ai fait vraiment le truc parfait je lance mon sprint un petit peu après tout le monde comme ça je profite de l'aspiration je prends la roue de mes adversaires je lance le sprint et je vais tout faire pour gagner Leclerc qui va aller chercher les points fort probablement non ! Alexis Laroque qui sort maintenant qui fait son effort à 12 watts de kilos les amis c'est impressionnant et il va aller chercher 25 points pour Alexis Laroque ensuite Leclerc 24 points Cantarelle 23 points Axel 3ème plus que 9 allez c'est bien si on m'avait dit que j'arriverai par ça j'en vais c'est une blague allez on récupère prochaine côte bientôt mais c'est avec une très longue côte ce sera moins facile pour moi là je suis à bloquer allez je vais m'accrocher mais je ne prendrai rien effectivement ce second sprint s'annonçait vraiment difficile 1,6 km à plus de 4% de moyenne ici on est sur une durée d'environ 3 minutes d'effort pour ma part je vais faire 357 watts de moyenne 181 BPM ça fait mal c'est difficile et le sprint de tout à l'heure de 400 mètres je savais que ça collait un peu plus à mes capacités ici ça va être long et ce n'est pas le genre d'effort que j'ai travaillé pour l'instant en ce moment on est en période hivernale en janvier donc forcément la PMA je ne l'ai pas commencé à la préparer et sur un effort de 3 minutes comme ça ça va faire mal donc je vais vraiment m'accrocher essayer de me débattre contre le vélo contre mes adversaires mais petit à petit malheureusement je vais me faire décrocher par ce groupe principal ils sont juste beaucoup trop forts pour moi oi 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 quelle course quelle course ça part directement très très vite oui Laroc 1 Devola 2 Gilles Soule va aller chercher la 3ème place c'est fait Powels ça va se jouer oui Powels 4 Leclerc 5 Slade 6 Gabé 7 Quentin 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 qui n'a pas réussi à tenir malheureusement Quentin qui n'a pas réussi à tenir la cadence et donc il va peut-être retomber dans le groupe avec cycliste actuel avec Zwifter avec Iron Human On va récupérer un peu dans la descente J'avais vraiment besoin de souffler j'étais complètement à bloc après cette montée Bon là je suis dans une situation délicate j'ai 24 secondes de retard sur le groupe de tête et 22 d'avance sur le groupe de derrière moi donc pour l'instant je vais je pense attendre les deux derrière moi sans m'arrêter je continue quand même si je peux avoir un peu d'avance pour le 3ème sprint je prends On arrive doucement dans le 3ème sprint de cette course 600 m à 2% ici ça va durer pour moi 1 minute 5 340 W quand même malgré le fait que je sois tout seul tout simplement parce que je sais très très bien qu'il ne faut pas que le groupe derrière moi revienne trop tôt car le prochain com il dure 1 km et le groupe derrière moi il va être beaucoup plus fort que moi sur ce passage là donc plus j'arriverai avec de l'avance pour le 4ème sprint mieux ça sera donc sur ce 3ème sprint j'essaye de le monter quand même à un bon rythme afin de ne pas perdre trop de temps sur le groupe derrière 8ème c'est bien on a 33 secondes d'avance sur les deux derrière 1 km à monter et on a la fin de rattraper un mec ça c'est bien on l'a dans le viseur 17 secondes sur ce 4ème call et avant dernier du premier tour je vais réussir à quand même maintenir 320 W de moyenne c'est pas trop mal surtout quand tu es tout seul c'est un peu moins motivant c'est un peu moins facile de se mettre à bloc je vais réussir à maintenir l'écart avec ceux de derrière mais je vais effectivement revenir sur Baptiste Gabez et ça, ça va me motiver un maximum allez c'est bon 8ème on a 36 secondes d'avance sur les deux autres et on est quasi revenu sur Gabez 14 secondes ça continue on va pouvoir faire 7ème sur le 3ème sprint qui est sur de bons rails il a décidé de réaccélérer il a repris quelques secondes sur Baptiste Gabez et s'il continue comme ça et qu'on continue à s'enterrer dans le groupe de contre il va rentrer on est à la descente je suis plus lourd que Baptiste Gabez apparemment parce que je reviens sur lui sans pédaler vraiment je pédale tranquille pour récupérer et là j'ai déjà bougé 5 secondes j'ai plus que 10 secondes d'optère sur lui et je prends même de l'avance sur les deux qui sont derrière c'est-à-dire là on voit Gabez il est juste devant moi 4 secondes je vais en venir sur lui je sais pas si je le fais péter ou si là ça n'est plus et derrière regardez c'est ce que je vous disais le regroupement entre Quentin Ruel et Baptiste Gabez qui se fait ici ils ont fait le plus gros en difficulté alors oui mais comme le dit Julien il y a un deuxième tour qu'est-ce qu'il m'a pris de mettre deux tours ? allez c'est bon on est rentré d'accord il peut péter on est pour un coup moral vu que je suis arrivé vite sur lui j'ai direct essayé de contrer afin de prendre de l'avance directement il cesse pas faire on va l'attendre je voulais voir s'il était s'il était rassé ou pas théoriquement je pense que Quentin ici va tenter d'aller souffler des points à Baptiste Gabez avantage quand même à Baptiste sur ce genre de montée les deux font le sprint les deux font le sprint oula on est peut-être un peu haut ici ça sera mieux comme ça ou c'est pour qui ? quel sprint ça va être disputé c'est difficile à dire c'est la suite au finish je sais pas si il m'a lieu bon comme vous pouvez voir on arrive sur la ligne on vient de terminer le premier tour il reste 23 km la gueule 6 et 5 sprints par conséquent maintenant on sait qu'on joue une 8 ou 7ème place on va se battre moi j'avais dit que si je faisais un top 10 c'était bien maintenant qu'on peut se battre pour une 7ème place on va se battre pour une 7ème place là pour le coup ça se regarde du coup il veut pas prendre le nerlay et par conséquent du coup on va se faire reprendre par Benahel qui est derrière et pour le coup vu qu'elle est plus forte que moi dans les côtes il y a une forte chance qu'elle puisse revenir sur moi du coup et si elle repasse en moi elle marque plus de points que moi et elle veut me piquer ma 8ème place et c'est Alexis Laroque qui prend les points devant Fabien Desvola derrière ils sont à 2 minutes donc on a le temps avant qu'ils arrivent au prochain sprint on va aller voir ce qu'il se passe un petit peu derrière on a un groupe qui est à 3 minutes de la tête et à 1 minute du groupe de tête composé de Baptiste Gabé et Quentin Ruel derrière on a un groupe où ils sont 3 et bientôt 5 la pression augmente avec le temps le groupe de contre d'Aernou revient petit à petit avec Gabez on se marque un peu on se regarde un peu et on fait seulement les sprints en plus de ça forcément la durée de la course commence à faire son effet on est à plus de 44 minutes d'effort on commence à avoir vraiment mal aux jambes c'est difficile mais on s'accroche et on va essayer de marquer encore des points allez 6ème sprint un sprint de 400 mètres un sprint qui me correspond plutôt bien et j'ai plutôt bien couru je trouve sur cette course en général sur tous les sprints lancer les sprints au bon moment et encore une fois ici je vais réussir à le surprendre lancer le sprint à la perfection je pense que le timing était nickel et je trouve que pour un non-expert de Zwift je m'en suis très bien sorti sur ce sprint mais ainsi que tous les autres allez 7ème c'est bien je ne vais pas l'attendre parce que la prochaine côte c'est 1,6 km et vu qu'il est le plus léger il va me battre donc là je vais garder les 8 secondes d'avance et on verra bien si j'ai fait le bon choix c'est en prenant des risques qu'on marque des points et là on va lui en piquer et ça j'aime bien ici j'ai fait un choix stratégique qui était intéressant et même après coup je pense que c'était le meilleur choix à faire ne pas attendre Baptiste profiter de ces 10 secondes d'avance pour entamer le 2ème sprint avec le plus d'avance possible finalement parce que je sais que de toute manière la côte il va la monter plus vite que moi est-ce que je vais arriver en haut avant lui ? on est dans la 2ème côte du 2ème tour la plus longue 1,6 km bon je le savais cette 2ème montée qui était du coup de plus de 3 minutes va être difficile pour moi au premier passage j'ai mis 3 minutes 21 ici je vais mettre 3 minutes 50 quasiment 25 secondes de plus c'est conséquent forcément Baptiste est revenu sur moi il m'a déposé sur place maintenant l'objectif c'est de perdre le moins de temps possible pour revenir sur lui dans la descente je reviens dans la descente comme tout à l'heure pour être le bas sur le prochain sprint qui est très court et oui je le sais pertinemment sur les sprints courts je suis plus fort que lui a priori donc si je reviens sur lui avant le prochain sprint qui lui dure seulement 600 mètres il y a vraiment une possibilité d'aller le doubler et marquer encore plus de points 8ème encore une fois derrière ils ont toujours 40 secondes donc on va pédaler et on va essayer de prendre de l'avance de la descente en tant qu'homme lourd allez on est revenu et je vais vraiment tout faire pour le battre sur le prochain sprint marquer le petit point qui montera peut-être pour le classement général c'est les premiers efforts de l'année pour l'instant je fais que d'endurance à l'entraînement là j'ai les jambes à s'en charger je suis à la limite de la crampe ça promet pour les plus d'un mille kilomètres on arrive dans le troisième sprint de tour numéro 2 et là pour le coup la pression est beaucoup plus haute forcément je me suis mis minable pour revenir sur lui le but c'est de marquer des points donc il faut absolument que je passe la ligne devant lui avec Oh Quentin Ruel qui nous sort un sprint ça se bat tous les deux mais qui va y aller ça va être pour Quentin les points c'est pour Quentin yes septième plus que deux sprints et l'arrivée qui compte un fois trois donc trois sprints derrière ils ont onze secondes ils sont en train de rentrer dangereusement avant dernier call ici je le savais très bien ça allait être difficile de battre Baptiste donc je le laisse partir j'essaye pas vraiment de le suivre mais j'essaye surtout de maintenir un effort conséquent parce que derrière ils reviennent très très fort ils sont à moins de dix secondes il faut absolument que je passe au moins le sommet de cette côte en tête devant ces gars afin de marquer le maximum de points possible donc c'est ce que je vais faire je vais mettre minable et je vais passer cette côte en huitième place aussi huitième il va pas y revenir là allez il reste plus qu'une côte très courte et ensuite l'arrivée allez deux kilomètres sept j'essaie de continuer mon effort en dedans pas à 100% mais quasi pour pas que le mec derrière rentre mais il envoie tellement de boîtes un sprint de côte et le sprint final et pour ce dernier sprint Samir est revenu sur moi il revient de nulle part il était vraiment loin au début de course et il revient très très fort sur cette fin de course il faut que je le batte il faut que je prenne les points de ce sprint à la huitième place vu que Baptiste est dorénavant loin devant donc là je vais vraiment m'arracher et tout faire pour pas laisser les points à Samir et comme vous pouvez voir oh et gros sprint derrière de Quentin Ruel face à Iron Sam ça pousse très très fort les typhos y sont là et c'est Quentin Ruel qui va prendre les points Iron Sam juste derrière allez huitième on est à 1 km de l'arrivée ça roule extrêmement fort Samir ne veut me laisser aucune chance d'aller lui piquer la place sur la ligne finale et comme vous le savez c'est x3 les points donc c'est ultra important il met un maximum de watts pour me faire péter et pour le coup je suis tout juste ou ça sprint derrière déjà Iron Sam qui tente de dispenser Quentin Ruel attention il a profité de l'aspiration là Quentin Ruel mais je reste hyper vigilant je ne me fais pas surprendre je reste concentré je ne lance pas mon sprint trop tôt c'est comme dans la vraie vie lancer un sprint trop tôt c'est un sprint perdu donc je vais attendre le dernier moment je reste dans la roue à l'abri dans l'aspiration parce que dans le jeu c'est comme dans la vraie vie et je vais vraiment attendre le tout dernier moment pour lancer mon sprint c'est parti alors que là c'est Quentin qui fait le sprint ça n'a pas démarré assez vite pour Iron Sam je pense que c'est Quentin qui va aller chercher la 8ème place bravo à lui et qui va aller chercher les points importants pour le classement final et voilà course terminée j'ai fini complètement mort comme rarement j'avais fini et bien je suis super content parce que au classement général des points je termine 7ème et pour m'être battu vraiment toute la course entre la 7ème et la 8ème place je suis trop content d'avoir réussi oh la vache les premières intensités de l'année je fais rien bon voilà course terminée je ne sais pas combien je fais au classement général vous le savez peut-être déjà en tout cas je termine 8ème de la course donc point x 3 et ce qui était vraiment top c'est qu'on s'est battu très longtemps tout le début avec les meilleurs ensuite pour la 7ème 8ème place ensuite pour la 8ème 9ème place je n'ai jamais été vraiment tout seul il y a vraiment eu des challenges tout le long donc hyper intéressant ça a aussi permis de me mettre à bloc parce que quand t'es tout seul tu te démotives et tout là ça m'a tenu d'haleine jusqu'à la dernière ligne droite donc vraiment content voilà je suis rassé on se retrouve dans une prochaine vidéo tu finis pas les courses sur route comme ça bon bon bon